Hello à tous, ici Nicolas Devic de MindStep. MindStep qui est une communauté qui rassemble des gens qui peut-être un peu comme vous ont compris que pour pouvoir changer le monde, il fallait d'abord pouvoir se changer soi-même. Alors aujourd'hui j'ai la chance incroyable de passer un moment avec Michel de Kemeter et je ne voulais pas passer à côté de l'opportunité de partager avec vous des discussions super intéressantes qu'on avait ensemble au sujet de la nouvelle économie. Alors Michel est en fait entrepreneur, auteur, conférencier et expert en transition économique. Alors Michel, c'est super sympa de m'accorder cette petite interview. Écoute, je voulais voir avec toi ce qu'on entend par nouvelle économie parce que c'est un terme qui revient énormément dans les médias, dans les discussions. On a l'impression qu'on arrive au bout d'un système, que le système s'est épuisé. Alors j'ai l'impression que la société est encore un petit peu prisonnière d'un certain nombre de croyances ou de systèmes qui font qu'on reste bloqué là-dedans et qu'il faut passer à autre chose, mais quoi finalement ? Oui, nouvelle économie, d'abord c'est un mot qui a été beaucoup utilisé à la fin des années 90 avec l'économie internet. Donc on va dire nouvelle économie, on va dire comme mot global. Pourquoi ? Parce qu'il y en a une trentaine pour l'instant de nouveaux modèles économiques qui émergent, pic-ploc un petit peu à droite à gauche dans le monde, dans certaines industries, dans certains métiers. Chaque mois qui passe, j'ai l'impression qu'il y en a encore un qui a inventé l'économie rose, l'économie mauve, enfin bon c'est de toutes les couleurs et c'est très bien. Et c'est dans l'ordre des choses aussi, dans la nature, quand il y a un incendie de forêt, bon il y a les grands arbres, ils brûlent, mais tout à coup il y a l'année d'après, quand tu vas voir, après un incendie, il y a plein de choses qui poussent de nouveau. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Et c'est par la nécessité que ces nouveaux modèles émergent. C'est comment ça se fait qu'on est dans cette inertie et qu'on est encore toujours dans un modèle qui est aujourd'hui mort. C'est que le changement, et ça on connaît aussi au niveau neurosciences, que le réel changement se fait que en cas de choc, en cas de nécessité. Donc on a eu des chocs, ça nous a un peu secoués, mais on continue à aller en vacances quatre fois par an, à avoir deux banlieues. J'ai l'impression qu'après la crise, c'est reparti qu'on est reparti, et même encore pire qu'on en 40 littéralement. Mais encore pire parce qu'on se dit qu'on va prendre ce qu'on peut prendre. Et donc il y a un espèce d'hyper égoïsme, hyper avidité, et donc qui maintient cette inertie d'un système qui est en train de se désagréger « as we speak ». Alors, pour revenir aux nouvelles économies, parce qu'il y a plusieurs modèles évidemment, dans les grandes lignes, on va aller vers des modèles où on va récupérer dans le bilan des valeurs qui ne sont pas comptabilisées, qu'on n'a jamais comptabilisées, qui sont la création de valeurs ou destruction de valeurs hors bilan, qui est la planète, c'est pas sur le bilan. Par contre, on détruit chacun un petit peu la planète. Et un bilan, ton bilan, mon bilan, on va dire Terre, doit être en équilibre. Donc si je détruis, je dois réparer ou compenser. C'est la première chose. La deuxième chose, on va récupérer le bilan du bien commun. C'est au-dessus. C'est des contributions au bien commun. Ce que je fais, ce que tu fais, c'est de l'éducation, tu apportes des valeurs aux gens, enfin on espère, qui vont capter quelque chose. Ça contribue au bien commun. C'est bien. Donc ça fait avancer la société. Donc toi, tu contribues au bien commun. Est-ce que chacun a fait ça ou pas ? Et c'est là qu'on arrive à la première clé de la nouvelle économie, c'est de se dire, un, si on veut pouvoir sortir de cette mouise collective dans laquelle on a mis finalement l'humanité et l'économie globale, on doit tous, pour être un petit peu vulgaire, en avoir un tout petit peu plus à foutre du bien commun. Enfin, si tous ont contribué un tout petit peu, même marginalement, on va tâcher de faire quelque chose de bien, on va tâcher de contribuer à quelque chose, non seulement ça va attirer du client, ça va attirer les meilleurs talents, mais ça va collectivement créer des solutions. Et c'est fondamental ce que tu dis, c'est que dans les ateliers qu'on organise au sein de MindStep, on passe parfois une journée complète avec des personnes à définir quelle valeur ils amènent à travers leur travail. C'est quelque chose qui est très difficile à définir et qui parfois est confondu avec les activités. Les gens pensent que ce qui est important, c'est ce qu'ils font, et non pas le bénéfice que leurs actions apportent en tant que valeur à leurs clients ou au bien commun. Donc cette première clé, Nicolas, c'est justement la question du sens. C'est que ce qu'on fait amène du sens. C'est le plus grand motivateur de l'humain. Ça a été largement prouvé scientifiquement que le plus gros motivateur de l'humain, c'est qu'on amène du sens. C'est remettre du sens dans ce qu'on fait dans nos vies, dans nos équipes, dans nos projets, dans nos entreprises, dans nos sociétés. Première clé. Deuxième clé, tu l'aurais deviné, c'est tout le paradigme économique et sociétal est construit sur une chose, c'est sur notre lecture de la valeur. Dans l'ancienne économie, la seule chose qui était notre étalon de mesure de valeur, c'était l'argent, les euros. Donc collectivement, on est tous focus dans l'intention de créer de l'argent, de faire de l'argent, puisqu'on était mesuré là-dessus. Tout à coup, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont intéressantes dans la vie. Beaucoup d'études scientifiques ont été faites, notamment vers des mourants, qui disent, tiens, quels sont tes regrets, quels sont tes valeurs ? C'est pas du tout l'argent qui revient. On s'en fout de l'argent. T'as une dernière chemise, elle n'a pas de poche, comme celle-ci, il n'y a pas de poche. Tu pars sans argent. Donc par contre, c'est cette qualité de vie émotionnelle, les connaissances, la compréhension, la conscience, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu contribuer. Toutes ces valeurs-là, on en a fait 7 bilans, parce que c'est facile de dire, voilà, on a cartographié ça en 7. Donc il n'y a pas qu'un bilan à faire, le bilan financier, qui est en fait la bottom line, comme on dit en anglais. La bottom line, c'est le résultat de tout un travail en amont, la top line. C'est comment est-ce que, voilà, est-ce que je contribue au bien commun ? Quelle est ma quête ? Quelle est ma raison d'être ? Est-ce que j'ai des connaissances pour ça ? Donc je vais les traverser, si tu veux, pour vous, les 7 étages. Est-ce que j'ai des connaissances pour faire ça ? Ah oui, j'ai certaines connaissances, mais pas toutes, donc je dois aller apprendre, chercher des connaissances là où elles sont. Si je ne les ai pas, je vais peut-être m'associer à toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autres connaissances ? Après, je vais communiquer là-dessus, j'arrive à la gorge, je vais communiquer là-dessus. C'est ce qu'on est en train de faire ici, communiquer de façon efficace. Ensuite, ça va, cœur, on descend, des valeurs émotionnelles. C'est la passion, c'est l'amour de ce qu'on fait, c'est l'amour des gens, c'est la confiance, l'empathie, toutes ces valeurs émotionnelles de bonheur. L'amour de soi, parfois, qui est bien utile. Et alors qu'on est dans une société où il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, il y a du travail pour équilibrer les bilans. Ensuite, on descend vers les intestins, c'est comment je fais, quels sont les processus de mise en place de toute cette musique. Et après, l'énergie vitale, elle est à la hauteur de la bourse. Ça ne s'invente pas, mon portefeuille est là, ma bourse est là, on est réellement, ça c'est l'énergie vitale, c'est l'argent. Donc je fais de l'argent en conséquence de tout ça. Et le bilan du dessous, c'est le bilan terre. C'est le bilan à faire, ça a l'air beaucoup, le comptable va un peu être secoué, évidemment, mais c'est beaucoup plus facile à comprendre, après, à travailler là-dessus pour cartographier tout ça, voir où sont les blocages, voir si l'énergie circule bien, dans moi-même, dans mon propre fonctionnement, mais dans mon équipe, dans mon entreprise, dans ma ville, dans ma région. Beau modèle, hein ? Oui, ça fonctionne bien. Deuxième clé. Il y en a une troisième. La troisième. Et ça, c'est... Je ne vais pas dire que c'est la plus difficile, mais c'est, en tout cas, sur le terrain, celle qu'on trouve la plus difficile. C'est que le modèle linéaire, fournisseur-client, donc j'essaye d'acheter le moins cher possible. Je transforme. Et je vends le plus cher possible pour accumuler un max de pognon. Et ça, c'est la métastase. C'est une société métastasée, parce qu'on a accumulé, donc c'est vraiment l'alchimie d'un cancer métastasé. C'est de se dire, mes ressources, elles sont dans tout mon écosystème. Ce n'est pas linéaire, c'est éco. On est comme dans la nature. On a des ressources... La pensée est en réseau, plutôt que... Oui, c'est passé de la 2D vers la 3D. C'est ça. Et votre génération, c'est beaucoup plus jeune que moi, je ne vais pas dire que je pourrais être ton père, mais un peu de choses près. Peut-être pas tout à fait. Quel âge, toi ? 32, moi. 32. Si, c'est une génération intéressante. 32 et 30, et en dessous de 30. On est dans une génération qui est pré-câblée en 3D. Qui sont déjà sur des réseaux, qui sont déjà... Et donc c'est aussi une question de génération de la nouvelle écosse, on y viendra sans doute. Donc c'est de se dire que mes ressources, je ne dois pas posséder toutes les ressources, c'est devenu juste beaucoup trop cher, et beaucoup moins agile. C'est beaucoup mieux de s'allier avec des gens qui ont des ressources, de la connaissance, une machine, un bâtiment, comme ici on a un bâtiment qui appartient à nos copains. Par contre là, ça demande une capacité de mettre les éléments ensemble, de les structurer. Alors là, pour réussir ça, il faut, un, être capable de s'asseoir à une table, avec les bons parties prenantes, poser des questions, apprendre à écouter. On en revient fort à un travail de développement personnel et de savoir-être au-delà du savoir-faire. Condition sine qua non. Pourquoi ? Il y a, pour entrer dans la nouvelle économie, des conditions sine qua non, c'est-à-dire qu'il y a un chemin de travail, d'évolution personnelle. On ne fera pas, on ne va pas pouvoir fonctionner à la façon ancienne, égoïste, compétitive, linéaire, dans une économie interconnectée, qui contribue, on est obligé de travailler ensemble. Donc si on veut pouvoir travailler ensemble, dans cet écosystème, il faut d'abord savoir qui on est. C'est tout un travail. Tout un chantier. Savoir quels sont nos talents. Deuxième gros chantier, de savoir qu'est-ce qui nous passionne, nous intéresse et qu'est-ce qu'on a envie d'amener au monde. Voilà, conditions sine qua non, développement personnel. Super intéressant. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire au sein de Mindstep, c'est d'accompagner les gens à définir la valeur qu'ils veulent amener au monde, de travailler sur qui ils sont pour faire ce qu'ils ont à faire. Et je suis vraiment ravi que ce soit au service de la nouvelle économie. Et puis, je voulais présenter ton livre, Michel, qui s'appelle le nouveau jeu économique qui est disponible via le lien que je vais placer ici sous la vidéo. Et puis, on va vous mettre aussi un article ou deux de blog. Je ne sais pas si tu as des articles disponibles qu'on pourrait partager. Il y a des chroniques toutes les semaines dans le soir dans le blog de Demain la Terre. Ah, parfait. Je vous invite à vous inscrire aussi à la newsletter de Michel pour recevoir toutes ces informations et pouvoir contribuer à ce nouveau jeu économique. Le chantier est énorme, mais je pense qu'il vaut vraiment la peine d'être vécu. Et le changement dans le monde, comme on l'a dit au début de la vidéo, ça passe par le changement individuel. Je pense que c'est notre mission à tous de contribuer au bien commun. Et puis, je vais continuer ma discussion avec Michel et on aura l'occasion de vous revoir très prochainement. Un grand merci et à très bientôt.